Et bien bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com C'est la suite de notre vidéo sur un pack qui était sorti il y a quelques mois Conceal of the Crest pour Android Netrunner, c'est le 8ème cycle On a regardé les cartes runner dans une vidéo précédente, je tourne la suite juste après Et bien c'est parti pour les cartes corpo Cette carte s'appelle Kuinda Kaiui Oui je sais pas quoi, je n'arrive pas à lire le lit convenablement C'est un asset bioroïde, donc HB à 4 d'influx, 3 d'activation, 3 de trash Donc 3-3, donc déjà le ratio est pas trop mal 4 d'influx ça doit être un truc bien typé HB et assez puissant Alors lorsque notre tour commence on peut faire une trace X Si c'est réussi on inflige un brain damage et on trash cette carte Si ce n'est pas réussi on place un power counter sur celle-ci Et X est égal au nombre de power counter sur cette carte Mais c'est craqué Enfin c'est craqué non, c'est un asset, ça peut être traché Mais c'est génial Franchement c'est super fort Vous tracez, vous foirez, vous mettez un token Ça veut dire que la fois d'après vous avez une trace plus forte Ah oui mais c'est qu'au début d'un tour Ouais Donc c'est quand même un peu moins ouf Mais au pire la corpo elle paye une blinde Et puis elle file son petit brain quand même Donc franchement vous mettez ça dans votre serveur face cachée Le mec il ne vient pas tracher Tour d'après vous pétez je ne sais pas 6, 8, 10 de thunes Et puis vous collez un petit brain Ça va handicaper le runner de façon permanente Ça c'est bien Je mets ça dans mon avant-dernière pile Ah une petite classe next Next Saphir dans mon tower deck avec la tour C'est génial Génial Alors c'est un code gate Un code gate 2 de force 3 subroutines Donc 2, 3, 4, 5 Elle coûte 4 Donc c'est pas cher payé Voyons ce qu'elle fait X is the number of raised next Ah oui next en gras et pas next le mot Donc X c'est le nombre de glaces de sous-type next Ok Première subroutine on va piocher X cartes Bon c'est piocher en corpo Moi j'aime pas mais admettons Ensuite on va ajouter jusqu'à X cartes des archives à sa main Alors ça c'est mortel Et ensuite on shuffle jusqu'à X cartes de son HQ dans R&D Waouh Oh putain Exceptionnelle cette carte Elle est géniale de malade Putain mais franchement je suis déconnecté du jeu ou quoi là Mais c'est excellent vraiment Vraiment quoi Ça me donne trop mais trop 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 envie d'y rejouer J'ai l'impression que c'est un nouveau jeu que je sais pas Enfin bon si vous me connaissez pas trop je mets ça dans ma toute première pile Bah Netrunner c'est juste pour moi le meilleur jeu au monde Je l'ai attendu enfin j'ai attendu sa résurrection pendant énormément de temps Quand c'était ressorti en 2012 ça a été la vraie folie pendant 2-3 ans Et puis depuis ça a un peu péréclité pour plein de raisons Et là bon je continue à acheter les cartes mais j'y joue plus Et à chaque fois que je les lis c'est juste génial quoi Franchement j'ai trop 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 envie d'y rejouer quoi Allez bref Anansi C'est une Sentry En Jinteki 5 de force 6, 7, 8 au niveau Enfin 5 de force 3 subroutines Donc moi je calcule comme ça en fait pour voir une carte Si elle est à peu près équilibrée de base C'est sa force Plus le nombre de routines Ça doit être égal au coût Si la force dépasse 5 Donc si on arrive dans les très grosses forces 6, 7, 8 ou plus Vous rajoutez souvent un plus au coût Après il faut voir les routines ce que c'est Il faut voir s'il n'y a pas d'autres trucs qui se rajoutent Mais donc de base elle n'est pas trop mal équilibrée Lorsqu'une rencontre avec Anansi s'arrête On inflige 3 net damage Un moins que le runner ait neutralisé toutes les subroutines sur elle Ok Donc le runner n'a pas le choix Il neutralise les 3 sinon il se prend 3 net Très bien Neutraliser les 3 à 5 de force ça commence à être cher Et j'imagine que c'est des subroutines que le runner aurait eu tendance de base à laisser passer On va voir La première c'est on regarde les 5 premières cartes de la R&D Et on la réarrange dans l'ordre que l'on veut Un pré-cog gratos Excellent ça en corpo c'est juste mais terrible Et ouais ça le runner il n'a pas trop envie de laisser passer quand même Ensuite c'est Vous pouvez piocher une carte Le runner peut payer 2 pour piocher une carte Bah très bien Ok Et la dernière on fait 1 net damage Rah putain ouais A part la première qui me paraît la sub la plus intéressante à neutraliser C'est vrai que le reste on aurait tendance à vouloir laisser passer Mais on se prend 3 net Donc franchement il faut bien y réfléchir Bon c'est 8 à activer c'est cher Mais j'aime beaucoup Je vais mettre ça Allez dans les meilleures cartes C'est parti Code réplicator Toujours en Jinteki 2 d'activation 2 de trash Donc un bon ratio C'est une upgrade Lorsque le runner passe une glace activée protégeant ce serveur On peut tracher code réplicator Donc cette carte Pour forcer le runner à approcher cette glace encore une fois Wouhou Oh j'adore J'adore Ça c'est génial Bim allez dans les meilleurs Mais ça Vous jouez ça en scellé Ça vous fait une game Mais enfin Ça vous fait au moins un agenda quoi C'est génial Mais vraiment ce jeu putain Il faut vraiment 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 que j'y rejoue quoi Le problème c'est qu'on est assaillis de jeu Sincèrement quoi Arkham est génial L5R est génial Dragon Ball est super cool Enfin il est génial aussi Non mais voilà quoi C'est le souci Reverse Infection C'est une opération en Jinteki qui coûte 0 à jouer Donc ça c'est plutôt cool Elle a 2 options possibles Et on en choisit une et une seule Qui se déclenchera quand on jouera la carte Donc ça c'est cool Enfin on va voir ce que ça fait On va purger les virus Très bien On va tracher Enfin La première option donc c'est Purger les virus counter Tracher une carte Du dessus de la Pile Pour chaque Trois virus De retirer de cette manière C'est terrible ça C'est terrible Ou alors la deuxième option C'est on gagne 2 Bah écoutez ça c'est Voilà Enfin 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 Je suis vraiment dégoûté que le jeu est périclité de la sorte Depuis 2 ans à peu près maintenant Parce que voilà Ce type de cartes là Qui sont d'un côté des cartes Des silver bullets Des cartes spécialement étudiées Pour contrer un type de deck Ou une carte de nez Ou un truc de nez Souvent c'est des cartes qui sont mortes Quand on rencontre pas le match up de nez Et les places sont relativement chères dans les decks D'une manière générale dans tous les jeux Mais dans Netrunner Je trouve que c'est encore plus vrai Pour tout un tas de raisons Pour plein de raisons en tout cas Et du coup faire des cartes hybrides comme ça Avec un effet assez spécifique Et un autre faible Mais au moins Qui est quand même un effet au cas où Enfin c'est très bien Voilà Ça c'est C'est vraiment très très bien Je la mets pas dans la plus grosse pile Parce que voilà Mais Non non très bien Vraiment très 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 content Oh Une nouvelle ID Bon remarquez je dis ça J'aime pas les IDs Et l'influence à Android Mais bon C'est toujours cool De voir une nouvelle ID quand même Elle s'appelle Asmari Headtech C'est une identité NBN En 45 Donc c'est cool Lorsque notre tour se termine On peut nommer un type de carte Et on gagne deux La première fois dans le tour Où le runner joue Ou installe une carte Qui a ce type Qui a ce type Qu'on a Qu'on a nommé Ah oui du coup On change A chaque tour Un type de carte Putain c'est fort ça Vous mettez Je sais pas Ressource Ou event Puis vous gagnez deux A chaque tour Oh Waouh Allez ça Bim First one Ce pack là Il défonce sa race Franchement Degré 1000 5-3 Agenda NBN Sous type Initiative En tant que coût additionnel Pour voler Degré 1000 Le runner Doit Mélanger Deux Cartes runner Installées Dans sa pile Waouh Super Génial ça Enfin génial Bon Il va le faire Si c'est pour voler Mais imaginez qu'il a Très peu de cartes En plus de ses breakers Imaginez qu'il soit obligé De remettre des breakers Bon ça m'étonnerait Mais Ah franchement C'est une très bonne carte Personalized Portal Un asset NBN 3-3 Donc un ratio Pas mauvais Deux d'un flux Donc c'est facilement Splashable Ok Lorsque notre tour Commence Le runner Pioche une carte Et ensuite On gagne Un thune Pour chaque Groupe de deux cartes Dans sa main Ouais c'est pas mal Bah ça coûte cher quand même Ouais Bon ça coûte cher Armed Intimidation Donc intimidation Armée Un agenda 4-2 En Wayland Donc toujours avec la Violence de Wayland Qui rappelle très fortement Militech Dans le premier Netrunner Dans le vrai Netrunner Comme dirait Les puristes Et comme je le dis Lorsque l'on score Armed Intimidation Le runner Doit Soit Subir 5000 damage Soit Prendre deux tags Pou Pou Non mais Allo quoi Pou Complètement N'importe quoi Bah franchement Je mets ça en premier Mais c'est tellement N'importe quoi Je peux pas cautionner ça Mais elle est très bonne Je trouve Non mais attendez Franchement Dites moi dans les commentaires Si je craque complètement Sur les cartes Ou si ça fait tellement longtemps Que je suis plus dedans Qu'en fait Elles sont normales J'en sais rien Mais Tout me paraît Super cool Death and Taxes Une opération Current En Wayland Qui coûte deux Ok Elle a le petit blabla Des currants Habituels Lorsque le runner Installe une carte Ou Trache une carte installée On peut gagner un Bon bah ok Bah ça c'est bien Hop Trojan horse Oh Je me tape un délire tout seul Il y avait une carte Dans le premier netrunner Qui s'appelait Trojan horse J'hallucine Qu'ils aient repris la carte Alors voyons voir Si c'est la même Mais visiblement non Pour un Déjà l'autre Côté deux Une opération Grey Ops Dans le premier C'était aussi du Grey Ops Je crois De toute façon Ça sert même pas Dans Android Les trucs Grey Ops Black Ops Etc Enfin Ça sert tellement peu Bref A jouer uniquement Si le runner A accédé à au moins Une carte Durant son tour d'avant Ok Donc c'est pas du tout Pareil que l'ancienne On déclenche une trace 4 Si elle est réussie On va tracher Un programme installé Avec un coût d'installation Inférieure ou égale À la différence entre La trace Et le link du runner Donc on la joue S'il a accédé à une carte Ok Trache 4 Donc on va généralement Se saigner Pour pouvoir ensuite Tracher Un programme Qui Qui a un coût Équivalent à la différence Ok Je suis en train de réfléchir En même temps Ça me rappelle un peu Power Shutdown Mais en En mieux équilibré Quand même Je sais plus ce que Je reprochais à Power Shutdown D'ailleurs Qu'il fallait pas taguer Ça déclenchait pas de trace Il me semble Donc là oui La trace c'est déjà bien Non non c'est cool Très joli en plus la carte Non bah ça c'est une bonne carte Je sais pas trop Comment l'évaluer Mais allez j'aime bien Je la mets là C'est parti Dernière carte De ce méga super pack De malade Technoco C'est un asset neutre 2-2 au niveau du ratio Hop pardon J'étais hors champ Donc 2-2 au niveau du ratio C'est pas trop mal The Enfin le coût d'installation De chaque programme Ou hardware Et virtual ressources Est augmenté de 1 Wow Lorsque le runner Installe un programme Hardware Ou une virtual ressource On peut gagner 1 Ah oui d'accord On vole un de thunes quoi Oh putain imaginez Vous en avez 3 Ah non c'est unique Ouais ok Elle est unique Ouais parce que sinon Ça devient Ça devient super fort Allez je mets ça là Et bien c'était Donc la deuxième Et dernière partie Toc 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 Du pack Android Netrunner Conceal of the Crest Je crois que c'est le Troisième pack du cycle Qui vient juste De se terminer À la minute où je veux Enfin la minute Au moment où je diffuserai La vidéo Le dernier pack sera sorti Depuis 2 ou 3 jours Donc voilà On en est en vidéo À la moitié de ce cycle Qui franchement Est très 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 bien Voilà Et n'hésitez pas À commenter la vidéo Me dire ce que vous avez aimé Pas aimé En carte Me donner des listes de deck Me dire si vous y jouez encore En quel format Etc Enfin voilà Et puis Je construirai mon Mon cube draft Et puis je vais essayer D'organiser un petit tournoi Là J'espère que ça Ça fonctionnera Même si on n'est pas Très très nombreux Voilà Moi ça me fera plaisir De rejouer À ce fabuleux jeu Allez Sur ce Je vous laisse Et à la prochaine Salut 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 Salut